Exergue 1 Un assujettissement réel n'est mécaniquement d'une relation fictive. Michel Foucault, surveillé et puni. Exergue 2, passé seul en présence de son crime, le condamné apprend à le haïr. Et si son âme n'est pas encore blasée par le mal, c'est dans l'isolement que le remords viendra l'assaillir. Alexis de Tocqueville, rapport à la Chambre des députés. Je n'ai pas noté de changement dans mon comportement entre le temps de mon incarcération et celui d'après. En dehors des relations sexuelles, je ne note aucun changement. Je veux dire que je suis exactement dans le même état d'esprit qu'autrefois. Peut-être un peu moins gai, je le conseille. Il faut me comprendre, c'est une obsession pour moi ce portail. Et la route, j'ai mis un moment à comprendre. Il faut bien remplacer des choses. Tu prends une route. D'un côté, en contrebas, il y a la ville abandonnée. De l'autre, en face, le portail. Le portail d'accès à la route vers l'établissement de réception des curistes aux sources d'eau chaude. Sur le côté qui longe la route, un fleuve sans pont. Le matin, c'est un beau paysage. Rien ne bouge. Tu as l'impression de te retrouver face à une photo à mon main figée. Ensuite, les gens commencent à passer et à brouiller le paysage. Un jour avant de passer, je suis resté trois quarts d'heure à regarder. Et puis un garde est venu me demander ce que je faisais là depuis tout ce temps. Si je n'avais pas une idée derrière la tête. J'ai oublié de dire que les gardes sont rétifs face à l'aspect poétique d'un paysage immobile. J'ai eu peur ce jour-là. Je ne me suis plus découvert. Je lui ai dit, non, non, rien, je n'ai aucune idée derrière la tête. Je regarde juste le paysage. Vous ne trouvez pas qu'il est beau ce paysage ? Au moins, m'a-t-il répondu, je vois ça toute la journée. Et puis la nuit s'est éclairée en permanence par de gros projecteurs. On voit le fleuve comme en plein jour. Et tous les deux s'en mettent une tour avec deux tireurs dessus. C'est comme une prison, tu vois. Exactement l'idée que tu te fais d'une prison. Mais là, les prisonniers sont à l'intérieur. C'est un concept. La liberté est à l'intérieur des murs et du portail. Le fleuve, bien sûr. Au départ, ça semble la meilleure solution. Traverser la nuit sous l'eau, à la nage, sans se faire avoir des tireurs. Hé ! Sauf qu'il faut bien remonter et respirer un moment. On dirait même, Donald, voir jusqu'où je place votre niveau de perversité. On dirait même que la largeur du fleuve a été calculée pile point pour que le type soit obligé de remonter, prendre de l'air à quelques mètres de la berge. Je ne te fais pas un dessin, tu sais ce qui leur arrive. Les tireurs sont formés pour ça, attendre tranquillement que le type remonte et respirer. Ils ont une prime, après je le sais, ils ont une prime pour chaque type remonter le ventre en l'air. Et pour ceux qui arrivent à traverser, en face, au bord, qui les attendent, il y a les chiens. Les chiens aussi sont formés. On ne leur donne rien à manger. Tu sais, Donald, les gardes sont relevés toutes les deux heures. J'ai noté ça dans ma préparation. Je ne comprenais pas pourquoi au début. Alors j'ai gratté, je me suis renseigné. Dans la vie, abandonnez tout ceci. Le vieux est une bibliothèque à lui seul. Sans lui, je crois que je ne serai pas arrivé à l'entrée. Le vieux dit que les gardes sont relevés toutes les deux heures à cause du vent. S'ils restent plus longtemps, le vent les renfouent et ils se mettent à faire n'importe quoi. Autrefois, avant qu'ils soient relevés toutes les deux heures, un garde a tué un puriste. C'est le seul accident de l'histoire, si on peut appeler ça un accident. Le soldat et sa famille, jusqu'à la troisième branche de cousin, ont été condamnés à mort et exécutés par noyade lente dans le fleuve devant l'ensemble des gardes pour le côté pédagogique de la chose. Mais le mal était fait, le puriste était mort. Et contre cela, personne ne pouvait rien. Votre science de l'organisation ne va pas jusqu'à la résurrection des morts par noyade. La mort du soldat et de sa famille a été une consolation pour les proches du puriste. Il se dit aussi dans le pays qu'un jour, un garde a traversé la route pour se cacher dans la ville abandonnée. C'était un homme farouche à raconter de ses compagnons dans le secret et qui regrettait d'être devenu soldat. Mais il disait lui-même qu'il n'aurait pas su faire autre chose que garder le portail de la route vers les sources d'eau chaude. Les villes abandonnées savent recueillir les êtres en déshérence. Le garde est parti, ensuite la légende dit qu'il se serait réfugié sur les hauts plateaux, là où personne ne passe jamais. Parce que non, on ne peut pas imaginer que garder le portail d'accès à la route vers l'établissement de réception des curistes aux sources d'eau chaude soit l'ambition d'une vie. Demain c'est mardi je crois. Aujourd'hui nous sommes un mardi. Je vais voir des photos. C'est ma récréation. Tu m'arrêtes Donald, je n'aime pas parler dans le noir et tu ne comprends pas le sens du mot déshérence. Mais s'il te plaît, dis à René de m'amener les photos que tu sais. Et n'oublie pas la confiture d'orange. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements